Saviez-vous que Toy Story 2 a failli ne jamais exister ? Saviez-vous même que cette saga qui est Toy Story, et qui est l'une des plus grandes sagas de tous les temps, a failli disparaître en 1998, soit quelques années après la sortie du premier film ? Aujourd'hui, je vais vous raconter cette folle histoire du jour où Pixar a accidentellement supprimé Toy Story 2. Au début des années 90, Disney cherche de nouvelles formes d'animation pour faire évoluer son art et pour se renouveler. Le studio s'essaye alors à l'animation en volume avec l'étrange noël de Monsieur Jack en 1993, et c'est à cette même période que Disney et Pixar se rapprochent. En effet, Disney souhaite profiter des avancées de Pixar dans l'image de synthèse, alors que de son côté, Pixar souhaite profiter de l'expérience de Disney dans la production de long-métrage. Les discussions entre les deux studios finissent par aboutir à un projet de long-métrage, basé sur les personnages de Tintoy et se nommant Toy Story. Tintoy étant un court-métrage des studios Pixar, sorti en 1988 et racontant l'histoire d'un petit jouet homme-orchestre. Mais Tini, le personnage principal de Tintoy, avait un aspect trop vieillot pour devenir le personnage principal de Toy Story, et après plusieurs versions du scénario, l'idée vient à Pixar de mettre en scène deux personnages aux caractères opposés et de les placer dans une situation qui les oblige à collaborer et à se remettre en question. Je vais pas vous raconter toute l'histoire de la création de Toy Story, puisque ça pourrait être le sujet d'une vidéo complète. Nous voilà donc en 1995, et plus précisément le 19 novembre 1995 au Hell Capitan Theater à Hollywood, où a lieu la première du premier long-métrage d'animation en images de synthèse des studios Pixar. Toy Story, réalisé par John Lasseter, accompagné de Andrew Stanton, Pete Docter, Joe Ranft, Joss Whedon, Alex Socolow et Joel Cohen, Toy Story ou histoire de jouets pour nos amis québécois, met en scène un groupe de jouets avec comme personnage principaux un cow-boy du nom de Woody et un astronaute du nom de Buzz l'éclair. Le film sortira quelques jours plus tard, le 22 novembre 1995 dans les cinémas aux Etats-Unis et au Canada, puis dans les semaines qui suivirent à travers le monde et notamment en France et en Belgique le 27 mars 1996. Toy Story est immédiatement un succès mondial et reste pas moins de 37 semaines dans les salles de cinéma, avec des recettes s'élevant à 394,4 millions de dollars. Au vu du succès du film, une suite à ce film ne tarda pas à arriver sur le tapis chez Pixar. Lorsque Pixar eut l'idée de créer une suite à Toy Story, dont le développement a commencé en 1996, il était d'abord prévu de sortir le film en vidéofilm, soit directement en cassette ou avec la dernière technologie de l'époque, le DVD créé en 1995. Mais finalement, les équipes réalisirent que l'histoire méritait une suite digne de ce nom et qui devait sortir au cinéma, décision qui fut prise en 1998, soit quand même deux ans après le début du développement du film. A l'époque, on pouvait retrouver deux équipes distinctes dans les studios Pixar, puisqu'une équipe finalisait le film mille et une pâte avec environ 250 employés, alors qu'une autre équipe plus petite avec environ 150 employés était en train de créer Toy Story 2. Cet écart de taille entre les deux équipes s'expliquait en réalité par le fait que mille et une pâte devaient sortir à l'automne 98, alors que Toy Story 2 était prévu pour l'année d'après. Donc il s'agissait principalement d'une question de priorité. Parmi ces 150 employés, on retrouvait des animateurs, des modeleurs, mais également des artistes spécialisés dans l'éclairage des films d'animation. Tous ces talents travaillaient d'arrache-pied pour faire au moins aussi bien, voire mieux que le premier film qui avait laissé tout le monde bouche bée. Mais malgré tout, Pixar n'en était qu'à ses débuts, Toy Story 1 étant le premier long-métrage du studio, suivi par mille et une pâte en 1998. Tout était encore approuvé pour Pixar et le public attendait le studio au tournant. L'objectif principal de Toy Story 2, frapper encore plus fort et prouver au monde entier que Pixar était le maître dans l'animation de demain. Beaucoup d'attentes étaient alors mises sur les épaules de ce deuxième film Toy Story, Pixar misé gros avec pour seul débouché la gloire ou la disparition du studio. Mais que serait la réalisation d'un chef-d'oeuvre sans quelques petits obstacles qui peuvent se transformer en de véritables montagnes à déplacer ? Et Pixar se retrouva face au plus grand cauchemar de tout réalisateur. Alors que Toy Story 2 est un stade de développement avancé, et que l'histoire de ce groupe de jouets commence petit à petit à prendre vie, près de 400 personnes ont un accès important aux données du film qui sont stockés sur un seul et même serveur. Et en cette fin d'année 98, alors que les équipes techniques travaillaient sur le film, des centaines de fichiers commencèrent à disparaître sous leurs yeux. Oren Jacob, l'un des chefs de l'équipe technique du film, explique dans une interview pour The Next Web, « La première fois que j'ai remarqué cette disparition, je travaillais sur Woody. » Avec Larry Cutler, on essayait de réparer un problème de chapeau du personnage. On a regardé notre dossier de travail, il contenait 40 fichiers. Quand il a rejeté un œil, il n'y en avait plus que 4. On voyait des séquences entières commencer à disparaître sous nos yeux en se disant, « Oh mon Dieu, j'ai attrapé le téléphone pour crier, débranchez la machine ! » Des scènes entièrement animées disparaissaient sous les yeux impuissants des employés. La disparition de certains fichiers rendait ceux qui restaient inutilisables et l'ordre fut alors donné de débrancher immédiatement le serveur. Pensant avoir sauvé la catastrophe, lorsque les équipes rallumèrent quelques heures plus tard le serveur pour voir les dégâts qu'ils avaient évités, la réalité fut d'autant plus catastrophique, puisque 90% du film avait été effacé et seulement 10% du travail était encore présent sur le serveur. Pendant plusieurs heures, les équipes firent tout leur possible pour récupérer un maximum de données, mais rien à faire. Tout semblait avoir disparu en portant des mois de travail sur ce qui devait être la suite la plus attendue de l'époque. Après avoir tenté en vain de récupérer les fichiers supprimés, les équipes du film se tournèrent vers les sauvegardes qui avaient été faites au cours de la réalisation. Mais il faut quand même savoir qu'à l'époque, comme l'explique Oren Jacob, les données étaient sauvegardées sur des cassettes de 4 gigabits. Mais premier problème, les sauvegardes n'étaient pas réalisées assez régulièrement pour que l'intégralité des données disparues soient récupérées. Et comme si ce n'était pas assez, un deuxième problème majeur arriva lorsqu'en testant les sauvegardes, les équipes se rendirent compte qu'il manquait déjà de nombreux fichiers au sein même des sauvegardes, rendant inutilisable la plupart des données ou dans une bien moins bonne qualité. Oren Jacob explique, quand on a comparé les plans restants à nos sauvegardes, on a vite vu qu'ils étaient incomplets. On ne comprenait pas comment on avait pu obtenir ces rendus en ayant de multiples fichiers manquants, mais c'était le cas. Il prend l'exemple d'une personne travaillant sur la version 420 d'une image, qui se retrouvait à la version 20 et qui devait donc recommencer presque de zéro son travail. Mais alors, comment ça a pu arriver ? On l'a vu tout à l'heure rapidement, mais dans cette même interview, Oren Jacob raconte quand 400 personnes travaillent sur le même serveur et qu'elles ont tout un accès important à toutes les données, cela peut venir de n'importe quelle branche. Ça devient difficile de contrôler les dommages. Pixar, c'était à l'époque un environnement Unix très ouvert. On pouvait changer de type de fichier en un slash, se balader dans le serveur, et même se loguer sur l'ordinateur Dead Catmull ou de Steve Jobs si on le voulait. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Steve Jobs, créateur de l'entreprise Apple, était à la direction de Pixar à l'époque, mais on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Il semble donc qu'un employé se baladant dans les fichiers du film ait entré à une mauvaise ligne de commande dans le serveur, supprimant la quasi-totalité du film. Dans ce genre de situation, une chasse à la sorcière peut vite se lancer pour découvrir qui est derrière l'une des plus grandes erreurs de l'histoire du cinéma. Mais pourtant non, les patrons du studio ont préféré concentrer leur énergie sur la récupération des fichiers et de tirer des leçons de cette situation, notamment au niveau des sauvegardes et de la sécurité de leur serveur. Pourtant, malgré l'acharnement des équipes, tout le travail était alors définitivement perdu, rien ne pouvait être restauré, Toy Story 2 semblait être condamné à ne jamais voir le jour et le studio ne s'en remettrait probablement pas. Je vous présente Galine Soussman, une employée de Pixar qui fait partie de l'équipe technique de Toy Story 2. Mais Galine connaît à cette même période un heureux événement puisqu'elle devient maman. Alors qu'elle est en plein congé maternité, elle apprend la triste nouvelle de la part de ses collègues qui lui explique que tout leur travail tombe à l'eau et que Toy Story 2 ne verra probablement jamais le jour. Forcément, Galine est très attristée par cette nouvelle mais en quelques secondes, un éclair de génie lui traverse l'esprit. Avant de partir en congé maternité, elle avait demandé de partir avec une copie de tout le film dans son ordinateur pour qu'elle puisse travailler depuis chez elle tout en s'occupant de son bébé. Le film devait sortir dans quelques mois et j'imagine l'état des équipes de Pixar lorsque Galine Soussman leur a tranquillement répondu « Ah mais je crois que j'ai une sauvegarde complète du film chez moi ! » La sauvegarde datait d'une quinzaine de jours et Pixar est donc passée de « On a perdu 90% du film sur des mois de travail » à « On a perdu 2 semaines de travail » en l'espace d'un appel. Et toutes les précautions étaient encore à prendre sur la qualité des données de la sauvegarde de Galine Soussman étant donné que les sauvegardes des cassettes étaient pour la plupart inutilisables. Et c'est alors un vrai parcours du combattant qui débuta. Une fois que les équipes du film furent mises au courant de cette nouvelle pour le moins incroyable, Oren Jacob raconte en interview « On est monté à bord d'une Volvo pour se rendre à Richemont récupérer cette machine. On l'a installée à l'arrière avec la ceinture et des couvertures pour ne pas l'abîmer. J'ai conduit tout doucement avec les feux de détresse en espérant que ça attirerait l'attention de la police pour nous escorter. » À ce moment-là, la Volvo coûtait dans les 100 millions de dollars. Il y avait tous les efforts de nos équipes dans cette machine. Huit personnes nous attendaient sur le parking. On l'a sorti comme s'il s'agissait du cercueil d'un pharaon. Une fois sur place, rien n'était encore joué. La plus grande minutie fut utilisée et tout le monde retenait son souffle puisqu'en branchant la sauvegarde au serveur, le risque était que les données disparaissent également. Aucun problème n'arriva durant le transfert, mais il fallait maintenant vérifier par moins de 100 000 fichiers et les équipes se lancèrent alors dans un week-end historique en travaillant jour et nuit pour récupérer l'intégralité des données. Jacob explique que vendredi au lundi matin, on a bossé non-stop en se relayant et en dormant dans des sacs de couchage. On était une douzaine à faire ça. Ceux dont je me souviens le mieux, ce sont les cookies, la limonade, les pizzas et les fleurs qu'on nous envoyait. Des gens qui travaillaient dans un centre d'urgence nous avaient aussi ramené des couvertures. Finalement, tous les fichiers étaient complets et aucun n'était endommagé, contrairement à ceux dans les sauvegardes sur les cassettes de 4Go. La passion de Gaylene Sussman pour son travail, au point de le ramener chez elle durant son congé maternité, et l'acharnement des équipes pour récupérer les données ont fini par payer, et Toy Story 2 fut en grande partie restaurée. Par contre, Toy Story 2 n'a pas fini de connaître des problèmes, puisqu'après la sortie de Millen Pat au Noël de 1998, les scénaristes du film Toy Story, dont John Lasseter, Andrew Stanton, Big Doctor et Joe Ranft, n'ont pas aimé les résultats sur l'avancée du film, mais ont profité des congés de Noël pour réécrire une partie du scénario. Au final, à la rentrée en janvier 1999, les personnages et plusieurs décors avaient été conservés, mais différents personnages ont été ajoutés, comme le chien Razmott, donnant à nouveau des sueurs froides aux équipes techniques, qui n'avaient que quelques mois avant la sortie du film pour prendre en compte ces changements scénaristiques. D'après Jacob, l'avenir de Pixar dépendait de ce film, puisqu'il explique « On devait sauver Buzz et Woody, sauver la saga, sauver le film, sauver la compagnie. » C'était un sacré pari. Finalement, en novembre 1999, le public peut enfin découvrir le retour tant attendu des jouets d'Andy, avec comme quête, partir sauver leur ami Woody des mains d'un collectionneur du nom de Hal, avec à leur commandement le grand Buzz l'éclair. Le film fit un carton plein au box-office, avec des recettes s'élevant à plus de 500 millions de dollars, et entraînant par la suite la création de Toy Story 3 en 2010, puis Toy Story 4 en 2019, et un film Toy Story 5 est en courte préparation à l'heure au jeton de cette vidéo. Pourtant, malgré les 4 films de la saga, Toy Story 2 est souvent considéré, encore aujourd'hui, comme le meilleur film Toy Story. En effet, à sa sortie, Toy Story 2 a démenti l'idée reçue pour laquelle la suite d'un film est forcément un mauvais film. Au contraire, Toy Story 2 surpasse même son grand frère, puisqu'il est à la fois touchant, drôle et intelligemment réalisé. Ajoutez à cela des dizaines de références à différents films cultes pour ravir les cinéphiles, comme par exemple lorsque Zurg annonce qu'il est le père de Buzz en référence à Dark Vador dans Star Wars. En Buzz, je suis ton père. Ou encore lorsque Rex poursuit la voiture dans l'allée du magasin de jouets, en référence à Jurassic Park, et tout un tas de références dont on pourra reparler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Malheureusement, en juin 2023, la Walt Disney Company licencia Galen Sussman dans une vague de licenciements, avec la suppression de 75 postes au sein de Pixar dans le cadre d'une restructuration. Aux côtés de Galen Sussman, Angus McLean se fit également licencier, qui pourtant étaient tous les deux considérés comme la maman et le papa de Pixar, contribuant en grande partie au succès de Pixar et de Disney par la même occasion, entre la fin des années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Malgré cela, en tant que fan de l'univers Pixar et du cinéma de manière générale, il est important aujourd'hui de remercier Galen Sussman, qui a probablement sauvé l'une des plus grandes sagas de tous les temps, mais aussi Pixar. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, je suis trop content de vous raconter ce genre d'histoire sur ma chaîne, mais justement, si vous aimez ce genre de vidéo où je vous raconte des histoires autour de l'univers Disney, ou encore autour des parcs Disney, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, puisque je vous en prépare d'autres dans le même style qui arriveront très vite. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, et si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Kidvalou, ciao !